Vous ne le voyez pas à l'écran, mais comme il galère ! Je crois que c'est la 10ème prise ! Bon, tu sais quoi ? La prise, on va la faire simplement. Juste, voilà, si tu as kiffé la vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis abonne-toi. Et puis abonne-toi à sa chaîne. Coucou YouTube, ça fait vachement plaisir de te retrouver, bon dimanche à toi, merci à toi de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis chez Fluidcar, Fluidcar est spécialiste ici à Vanda, dans tout ce qui est entretien et huile haute performance. L'heure est venue d'une révision complète qui va être réalisée ici, chez Fluidcar. Sans plus tarder, je t'invite à découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? La semaine dernière, on a fait la vidange du moteur qu'on avait vue, exact. Et là, maintenant, on passe à une autre étape. Là, on va s'occuper de la transmission, donc des différents organes de transmission, et donc là, on va faire le pont avant. Donc là, on a une vis de vidange qui est juste ici, et une vis de remplissage toujours au-dessus. Petite astuce, surtout, que ce soit une boîte, une boîte de transfert, n'importe quel organe moteur que vous touchez, on démonte toujours le bouchon de remplissage en premier que le bouchon de vidange. Parce que si vous vidangez et que tu n'arrives plus à ouvrir le bouchon de remplissage pour X raisons, et bien la voiture, elle reste bloquée sur le pont, c'est fini. Ok, et donc là, on passe au bouchon de remplissage. Ce que j'aime bien ici, c'est que, je vais te partager un avis comme ça. Il aime bosser sur les bagnoles, c'est un truc de ouf. Ça se sent, on voit qu'il est passionné par son métier. Quand il partage un petit peu les explications techniques des huiles et tout, on voit que c'est un truc, ça le passionne. Et je me dis que voilà, il s'occupe super bien de ma voiture. Donc le bouchon de remplissage est bien démonté. Et maintenant, on va pouvoir vidanger. Il a une belle couleur l'huile. Elle a une belle couleur. Elle est beaucoup plus propre que l'huile du moteur. Tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes résidus dans un pont que dans un moteur. On n'a pas d'acide de combustion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas de nettoyage au préalable. Il n'y en a pas l'utilité. Tu es en train de me dire, elle est vachement plus propre. Ouais. Voilà, ça c'est ton bouchon de vidange. Et donc tu vois l'épaisseur. Regarde ce que j'enlève avec mon doigt. Regarde l'épaisseur de l'image. Et donc il y a tous les gens qui disent non, mais c'est lubrifié à vie, je ne peux pas les toucher. Voilà la réponse. Ok. D'ailleurs, on va le nettoyer en live. Ah ouais, il y avait une sacrée épaisseur. Il y avait une sacrée épaisseur. Voilà, et là on se retrouve avec un bouchon propre. Encore une fois, joint neuf. Je ne sais pas ce que ça coûte. Et là, on va refermer. Allez, et là on va passer à la remise en huile. Donc là, dans ton pont, tu as des ponts à ce qu'on appelle à glissement limité. Donc là, c'est une huile qui est vraiment avec des propriétés lubrifiantes très importantes et un indice de viscosité très chaud. Comme tu peux le voir, on avait expliqué lors de la précédente vidéo, viscosité à froid et viscosité à chaud. Là, on est sur une viscosité à chaud de 140. Donc ça, on reste sur une huile vraiment très très visqueuse. Donc comme on a pu voir depuis le début, à chaque fois qu'on touche un de tes organes moteurs, on essaie de l'optimiser via la lubrification. Tu as vu sur le bouchon de vidange, on avait énormément eu de friction, ce qui est tout à fait normal encore une fois. Nous, l'objectif, en plus de mettre une huile neuve, c'est qu'on va essayer de réduire encore plus de friction. Donc pour les ponts, on va mettre ce produit-là, qui est un traitement au graphite avec des molécules MOS2. Alors le graphite est une molécule qui existe depuis de nombreuses années. Ça convient parfaitement à ce type d'organes de transmission. Donc pareil, ça fait un petit peu peur aux gens la première fois parce que c'est noir, encore une fois. Ok. Et donc on pourrait se dire qu'on met de l'huile de vidange directement dans le pont, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on voit pareil. Ça fait peur, André. On se dit mais what quoi, c'est quoi l'espèce d'insecte qui va sortir de là-dedans quoi. Je me prends un peu pour un barman des fois, tu vois. Tu parlais de Belize l'autre fois là. Ça va, tu mélanges, c'est ça. Donc là, on a un niveau qui se fait ce qu'on appelle par débordement. C'est-à-dire qu'on va remplir, remplir, remplir. Et quand on va arriver au niveau du bouchon de remplissage, du coup, ça va déborder. Et donc là, ça veut dire que notre pont est à niveau. Donc après, on laisse un petit peu écouler et on referme tout simplement. C'est pareil, ce n'est pas pour le temps que ça prend. Et au moins derrière, c'est nickel. Donc là, on a fait le pont avant. Et là, on va faire le pont arrière, comme tu vois, qui est fixé juste derrière la boîte de vitesse. Et donc, c'est exactement le même principe que le pont avant. On a ici un bouchon de remplissage qui fait également niveau et un bouchon de vidange. Donc on va faire le même principe. C'est toujours une huile en 75W 140. Et pareil, on va mettre un traitement au graphite antifriction avec les mêmes propriétés que ce qu'on a fait depuis début. Donc là, tu vois, on se retrouve comme avec ton pont avant. Avec pareil, tu vois, de la limaille. Il y a un aimant qui est au bout, qui est là pour récupérer. Donc la limaille des frottements. Donc on ne perd pas de vue le fait que ce n'est pas juste une vidange qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment la révision complète. C'est la grosse révision de la voiture qui est réalisée aujourd'hui par Fuidcar sur la Nissan GT-R. Donc on vérifie les plaquettes, les disques, le contrôle au niveau du bas moteur et tous les fluides que l'on a pu voir précédemment. Bon, première mauvaise surprise. Et d'où l'importance de faire ce check-up. Normalement, à titre d'info, je sais que personne ne le fait, le contrôle de pression est à effectuer tous les mois normalement. Alors, qui dit contrôle de pression ne dit pas de devoir remettre de l'air à chaque fois. Mais il est très important de faire ces pressions régulièrement pour être sûr déjà que vous n'y avez pas de suite. Pour être sûr d'avoir toujours les bonnes pressions. Ça vous permet de moins consommer, d'avoir une meilleure tenue de route, de réduire les distances de freinage. Il y a tout intérêt à faire ces pressions. C'est quasiment gratuit à part 50 centimes dans un lavomatique. Mais faites-les régulièrement. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est juste parfait. Alors, Jérémy, sur quasiment la totalité des véhicules, on a une direction assistée hydraulique. Qui dit huile, dit flux de cartes. Peut-être que vous aussi, sur votre véhicule ou sur des vieux véhicules, vous avez déjà eu, quand on fait un créneau et qu'on vient en butée du volant, on entend un bruit un petit peu aigu ou un bruit de pompe un petit peu fort. Ça, c'est parfaitement adapté. Il n'y a plus aucun bruit. Tout est hyper lubrifié et c'est vraiment un confort supplémentaire. De plus, il y a un petit antifuite en préventif dedans, ce qui évite des fois des petits sointements et de voir son niveau baisser et de faire forcer la pompe. Donc là, on va retirer un petit peu du liquide que tu as actuellement et donc on va le remplacer par le cerveau protecteur. Ça, il faut aussi la vidanger ? Alors, pareil, il n'y a pas de préconisation sur les directions assistées et malheureusement, étonné qu'il n'y a vraiment pas d'entretien prévu, il n'y a pas de vis de vidange. On ne peut pas le faire en démontant un des tuyaux de la crémaillère et donc de laisser tourner la pompe pour pouvoir en évacuer au maximum, mais on ne peut pas faire une vraie vidange sur une direction assistée. Donc là, on va passer sur un autre point important. Sur les GTR, il n'y a pas de filtre à carburant. D'accord ? Tu as une crépine qui est directement dans ton réservoir et qui permet de filtrer au niveau de la pompe. Le fait est que ça peut quand même s'accumuler en termes d'impureté. Donc là, on va te mettre dans la GTR en nettoyant du circuit d'injection qui va permettre déjà d'enlever toute l'humidité que tu as dans le réservoir d'essence, nettoyer ta pompe de gavage, tes canalisations, pompes à injection et injecteurs. Un des gros avantages de celui-là, c'est qu'en plus de nettoyer, il ne va pas laisser tout sec derrière, il va laisser un film de protection sur toute ta partie injection. Donc voilà, les injecteurs et les pompes qui vont permettre vraiment de les lubrifier, de les graisser et qui va permettre de les protéger. Donc on ne fait pas que nettoyer, encore une fois, on protège, on surlubrifie. C'est ouf, tu vas vraiment dans l'intégralité des circuits, tout ce qui est fluide finalement. Tu vas beaucoup plus loin qu'une simple révision d'un garage lambda. C'est ce qu'on appelle de la haute performance. Tous les gens pensent qu'on ne fait que de la supercar, mais ce que nous, on appelle de la haute performance, c'est d'aller au-delà des préconisations. Et c'est vrai qu'on se rend compte avec l'expérience que beaucoup de femmes peuvent être évitées simplement avec un entretien un petit peu plus poussé. Et l'objectif chez nous, c'est effectivement, c'est ça en fait, on est des amoureux des moteurs. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la voiture tourne toujours dans les conditions les plus optimum possibles. Moins on va la faire forcer, moins on va l'user, moins on va consommer, moins on va avoir de panne et plus on va la garder le plus longtemps possible. Et c'est mon souhait, en plus. Et en plus, c'est une forme d'écologie. Parce qu'aujourd'hui, on évite du changement de pièces. On réduit l'impact carbone, le fait de moins consommer et de moins polluer aussi avec des changements de pièces. Donc c'est une forme d'écologie aussi. On ne s'en rend pas compte, mais ça en fait partie. On vous prend un peu pour des ovnis ? Oui, complètement. J'imagine, les garages lambda, quand ils vont voir sûrement la vidéo qu'on va sentir ensemble, ils doivent se dire, mais... Après, ça pourrait être considéré comme de la poudre de perlimpinpin, ça pourrait être un petit peu trop fait. Mais aujourd'hui, ce sont beaucoup de molécules qu'on a utilisées sur ton véhicule. Ce sont des molécules qui sont dérivées de la compétition. Moi qui suis pilote moto, tous les produits qu'il y a là ont quasiment été tous testés sur ma moto avant de pouvoir les proposer à nos clients. Et si ça marche pour une voiture d'endurance qui marche pendant 24 heures à fond, pourquoi ça ne marche pas pour nos véhicules aujourd'hui ? Il n'y a pas de secret. Et puis, il suffit de voir nos retours clients. Il suffit de voir notre réputation aujourd'hui qui a grandi pour dire que non, ce n'est pas que de la flamme. Ça marche vraiment. Et encore une fois, toujours dans le même objectif, la satisfaction client. Donc la révision est finie. Ça reste quand même une révision. Donc on est là pour contrôler quand même l'intégralité des niveaux. Donc on a le niveau de liquide d'enfroidissement, niveau de lave-glace. On va avoir le niveau de liquide de frein, le niveau de direction assistée. On y reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs pour la direction assistée. Il y a une petite surprise en plus pour la GTR. Petit tips encore, attention. Là, je me suis permis d'ouvrir le liquide d'enfroidissement parce que la voiture était froide. Archtong ! Jamais de la vie ! Voilà, vous faites très attention quand on loue. Donc si vous l'ouvrez à chaud, attendez que le véhicule soit refroidi. C'est le meilleur moyen pour se prendre une giclette de brûlant et de vous retrouver avec une face cramée. C'est un autre point important. Peut-être qu'un jour, quelqu'un sera amené à ouvrir le capot. Il est important d'avoir un historique de l'entretien, de ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que nous, on a des étiquettes de vidange qui sont personnalisées en fonction des additifs qu'on va mettre. Mais qui permettent vraiment d'avoir un suivi complet de l'intervention qu'on a effectuée sur le véhicule. Fluid car approuve ! Allez, c'est quasiment fini. Petit passage à la valise, réinitialisation de l'ordinateur de bord. Et c'est bon, je te laisse repartir. Bon ben voilà, c'est ici que va s'achever notre épisode dominical. J'espère en tout cas que tu as appris plein 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 de choses. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce premier volet parce que j'ai appris plein de trucs sur les fluides, sur les traitements céramiques, sur la manière de vidanger également la voiture. C'était extrêmement riche. J'espère que toi aussi, t'as kiffé. N'oublie surtout pas qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ce bon dimanche à toi. Et merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ciao !